Ça va être ça, voilà, je ne sais pas, non ? Il reste trois secondes, je suis un arrière-shooter, mais je n'ai pas de contre. Oui, ça défend bien, ça défend bien ! Je suis arrivé d'un des joueurs qui arrive un peu en retard sur le niveau du contre. Et voilà ! Oh ! Le premier coup d'éclat de la saison ! Du Bison ! Elohim prend 10 ! Oui, j'aime bien ! Un bilan satisfaisant, puisque la victoire est là, les deux points aussi. On a su produire de belles choses dans le jeu durant tout le match. On pêche un petit peu sur des phases défensives en première mi-temps, sur des replis ou des montées de balles rapides qu'ils ont, ou le jeu à l'extérieur qu'ils ont produit. Voilà, nous derrière, on a su aussi marquer des buts de notre côté. Ce qui n'a pas vraiment fait un grand écart à la mi-temps. Et derrière, je pense qu'on a su durcir la défense, s'appliquer un peu plus au niveau du shoot. Et après, Vincent aussi a fait des arrêts supplémentaires pour creuser l'écart. On joue handball pour ces ambiances-là. Enfin moi, je joue handball pour ces ambiances-là aussi. Donc non, je suis super impatient de me confronter à cette Vesprême Arena. Aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir d'avoir joué dans des salles chaud-bouillantes. En Champions League comme ça, je pense que ça va être une première. Je crois que ça va être une première, oui. Mais je suis impatient, je suis impatient. Je suis excité de voir en vrai ce que ça donne. Parce que j'en ai entendu des éloges sur cette ambiance. C'est inconscient peut-être, mais je me mets dans une bulle où vraiment je ne me concentre que sur le jeu. Parce que je n'ai pas envie de me disperser ailleurs. Il faut que je me concentre sur ce que je peux produire, sur ce que je peux apporter à l'équipe et sur l'équipe en elle-même. Sur un cas personnel. Donc non, non, ça va être galvanisant, mais c'est le cadet de mes soucis. Il est très relevé, très relevé. Déjà, tu vois Barcelone, tu as Kielse, tu as Flensbourg, tu as Vesprem, tu as Nou, tu as Bucarest. Il y a potentiellement plus d'équipes dans notre groupe capables d'aller chercher cette Champions League. Donc, honnêtement, si on sort premier ou même deuxième, et je vais quand même rester focalisé sur l'objectif de sortir premier pour la suite en tout cas, ce serait quand même une belle opération. Une très belle opération vu le niveau du groupe.